... Supposée malversation financière au Cameroun, l'ancien ministre cameroulaire de la Défense, Edgar Allen-Mébo-Hugo, a été arrêté et placé en garde à vue à Yaoundé. ... Au Congo, Andrae Kokumbi-Salisa risque en 20 ans de travaux forcés selon les réquisitions prononcées mercredi devant la cour criminelle de Grandaville. L'opposant est jugé depuis janvier pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. En RDC, l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre ne démore pas. Martin Fayounou a annoncé mercredi qu'il ne s'y agira pas comme député car se considérera comme président élu du pays. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Martin Fayounou a annoncé mercredi qu'il ne s'y agira pas comme député car se considérant comme président élu de la République démocratique du Congo, l'opposant est candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre des deux principaux. Interrogé sur son avenir politique pour les cinq prochaines années, Martin Fayounou a déclaré à l'agence France Presse que jamais il ne se rabattra comme député. Il dit ne pas pouvoir être président et député. Et voilà pourquoi il renonce à son mandat parlementaire renouvelé lors des législatives le 30 décembre 2018. A l'issue de la présidentielle, un scrutin à un tour, c'est un autre opposant, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé vainqueur avec 38% de voix devant Fayounou, 34% et Emmanuel Ramazani-Chadari, candidat soutenu par le président sortant, Joseph Kabila, qui ne pouvait pas se représenter. Mais Martin Fayounou revendique la victoire avec 60% des voix et dénonce un accord entre Kabila et Tshisekedi au détriment de la vérité des urnes. L'élection de Tshisekedi a cependant été acceptée pacifiquement par la population et les leaders africains ont adoubé le nouveau président congolais lors d'un sommet de l'Union africaine début février. Il s'agit de la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance de la RDC en 1960. Félix Tshisekedi n'a cependant pas la majorité à l'Assemblée nationale, qui reste largement contrôlée par les partisans de Joseph Kabila. On reste en République démocratique du Congo avec l'ouverture mercredi à Kinshasa, le centre européen des visas par des autorités belges. La structure sucède ainsi à la maison Schengen, fermée 13 mois, en raison d'un différent entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le CEV est le centre de collecte des demandes de visas Schengen à destination de la Belgique et des 17 États Schengen que la Belgique représente en République démocratique du Congo. Il succède à la maison Schengen, fermée en janvier 2018 par le régime de l'ancien président Joseph Kabila. C'était en mesure de rétorsion contre la Belgique qui avait suspendu sa coopération avec le gouvernement congolais. Le 22 février, en effet, les autorités congolaises et belges avaient signé un accord pour la réouverture de cette institution, considérée comme une sorte de consulat et la restitution de l'immunité diplomatique au bâtiment. Ce centre traite de la demande des visas des Congolais, mais aussi de toutes personnes résidant en RDC et souhaitant avoir un visa Schengen pour se rendre en Europe. La période d'inaction de la maison Schengen était lourde pour les citoyens congolais désireux de voyager, tout comme pour le personnel, à en croire le consul général de l'ambassade de Belgique en RDC. Les premiers demandeurs ont introduit mardi leur demande de visa. Supposée malversation financière au Cameroun, l'ancien ministre camerounais de la Défense, Edgar-Alain Mbe Mungo, a été arrêtée et placée en garde à vue dans la capitale Yaoundé. Ex-figure du régime du président Paul Biya, Mbe Mungo a été placée en garde à vue alors qu'il était convoqué par des enquêteurs d'une unité du tribunal spécial spécialisée dans la répression de la grande corruption. D'après une source ayant requis l'anonymat, l'intéressé et plusieurs autres personnes, dont son épouse et d'anciens proches collaborateurs, sont visées par une procédure pour des malversations financières présumées. Mardi, l'unité spéciale en charge des enquêteurs sur les détournements de fonds publics a signé un ordre de garde à vue à l'encontre de Mbe Mungo et de trois autres personnes. Figure du régime de Yaoundé, l'homme présenté par certains comme un éventuel successeur de Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans, a été limogé du pouvoir l'an dernier alors qu'il était ministre des Transports après avoir quitté la Défense. Selon la presse locale, ce proche de Paul Biya se serait constitué une impressionnante fortune personnelle grâce aux activités de ces entreprises qui ont régulièrement décroché des marchés publics avec le gouvernement camerounais. Le gouvernement mauritanien a fait le ménage dans le paysage politique à moins de quatre mois de la présidentielle. En effet, il a annoncé la dissolution des trois quarts des formations jugées insuffisamment représentatives. Sur la centaine de partis politiques que compte la Mauritanie, trois quarts ont été dissous. Sans concerner les partis ayant présenté des candidats aux élections municipales de 2013 et 2018 et qui ont obtenu moins de 1% des suffrages exprimés au premier tour de ces élections ou qui se sont abstenus de participer à ces deux consultations. Cette décision de dissolution concerne 76 formations, n'en laissant que 28 en activité. La dite décision est fondée sur une loi de 2012, complétée en 2018, conçue pour limiter le nombre de partis politiques et permettre un financement adéquat à leur activité électorale suivant leur poids politique. La mesure ne concerne pas les principaux acteurs de la vie politique. La présidentielle doit avoir lieu avant le 30 juin, mais la date n'a pas encore été fixée. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, a choisi le week-end dernier comme candidat le ministre de la Défense, l'ex-général Mohamed Ould-Sheikh Mohamed Ahmed, un proche de l'actuel président Mohamed Ould-Abdelaziz. L'opposition avance de son côté en ordre dispersé. L'opposant congolais, André Okumbi Salissa, risque 20 ans de travaux forcés. En tout cas, c'est ce qui ressort des réquisitions faites devant le tribunal criminel de Brazzaville. Le procureur général, Michel Onyangé, a requis, à l'encontre d'André Okumbi Salissa, une peine de 20 ans de travaux forcés. S'adressant au juge, l'accusé déclare, je cite, « Personne n'est dupe. J'ai assez parlé pour prouver mon innocence. Je n'ai pas de défense. Je me soumets à votre conviction. Que vous me condamniez à 20, 30 ou 40 ans, j'assume parce que je suis citoyen congolais. » Le réquisitoire a été prononcé en l'absence des avocats de la défense. La Cour a clôturé son instruction sans que tous les points des infractions n'aient été débattus, notamment l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Influents membres du Parti Congolais du Travail, ministres dans tous les gouvernements de 1997 à 2012, André Okumbi Salissa, âgé de 56 ans, a basculé dans l'opposition à l'approche de la présidentielle de 2016, remportée par son ancien mentor, Denis Sassongueso, qui accumule 35 ans au pouvoir. Salissa n'a jamais reconnu les résultats du scrutin présidentiel de 2016, tout comme un autre candidat, le général Jean-Michel Mokoko, ancien chef d'État-major, qui a été jugé et condamné à 20 ans d'emprisonnement en 2018. L'Union africaine a appelé au calme et à la retenue en République centrafricaine après la formation d'un nouveau gouvernement à la suite de l'accord de Pécier début février. Le dit accord a été désavoué par plusieurs groupes armés et partis politiques. Plus de précision à travers ces images. Le président de la commission appelle au calme et à la retenue et rappelle que toute revendication doit s'effectuer dans le cadre de l'article 34 de l'accord signé entre Bangui et les 14 groupes armés opérant en Centrafrique a indiqué Moussa Faki dans un communiqué reçu ce mercredi. L'article 34 de l'accord dit de Khartoum où il a été négocié indique que les signataires s'engagent à renoncer à tout recours à la force armée pour le règlement de quelques différents. Ils peuvent saisir les facilitateurs de l'accord, l'Union africaine en premier chef pour conciliation et à défaut arbitrage. Le nouveau gouvernement nommé dimanche dernier devait être selon les termes de l'accord inclusif. Mais après qu'aucun ministère égalien n'a changé de titulaire, ces groupes armés signataires ont estimé être insuffisamment représentés et ont désavoué la nouvelle équipe. Ces six groupes appellent Bangui à revoir sa copie selon la formule du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, petits groupes implantés dans le nord. Dans un communiqué reçu ce mercredi, le parti de l'opposant et ancien premier ministre Anissé Dologhele a indiqué ne pas se retrouver dans le nouveau gouvernement et retirer sa participation. Le parti avait eu un de ses membres nommé ministre. Lundi, un autre ministre, secrétaire général du parti de l'ancien président François Baudizé, renversé en 2013, avait démissionné. Mais selon le nouveau premier ministre, ce gouvernement obéit aux arrangements conclu entre les autorités et les groupes armés lors des négociations à Khartoum qui ont précédé la signature de l'accord. Cet accord de paix est le huitième signé depuis le début de la crise en 2013. L'état d'urgence imposé au Soudan par le président Omar El-Bechir restreint la liberté publique. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre de la justice Mohamed Ahmed Salem devant les députés de ce pays secoués depuis mi-décembre par des manifestations anti-gouvernementales. Omar El-Bechir a décrété le 22 février dernier l'état d'urgence pour un an à travers tout le pays après avoir d'abord mené une répression qui a échoué à contenir le mouvement de contestation contre son régime. Imposer l'état d'urgence a un impact négatif parce que cela restreint la liberté publique a affirmé le ministre soudanais de la justice Mohamed Ahmed Salem au Parlement en présentant cette mesure présidentielle qui fera l'objet d'un vote des députés le 11 mars. Nous espérons que les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été imposé disparaîtront bientôt a-t-il ajouté. Dominé par le Congrès national le parti du président Omar El-Bechir le Parlement devrait approuver l'état d'urgence. Déclenché le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique les manifestations se sont rapidement transformées en une contestation du pouvoir de Bechir qui dirige le pays du main de fer depuis un coup d'état en 1989. Selon un bilan officiel 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts et des centaines de manifestants leaders de l'opposition militants et journalistes ont été arrêtés depuis décembre d'après des ONG. Depuis la mise en place de l'état d'urgence des rassemblements sont devenus plus rares. Plusieurs centaines de manifestants ont toutefois été arrêtés jeudi dernier dans la capitale et à Ondoman sa ville voisine est conduite devant des tribunaux d'exception. Huit protestataires ont été condamnés à de la prison pour participation à une manifestation interdite. Le ministre égyptien des affaires étrangères Samé Soukri a rencontré ses homologues tunisiens et algériens. Objectif, discuter du dernier accord conclu entre les pouvoirs et vos libyens sur la tenue de l'élection. Suivons ces extraits de ses propos pour plus de précisions. Nous pensons que l'accord politique représente le cadre approprié pour sortir de la situation actuelle et redonner aux institutions nationales libyennes leur rôle et leur capacité à réaliser les aspirations du peuple libyen et à réinstaurer la stabilité, la sécurité et les services. Les élections en Libye doivent se dérouler dans une atmosphère de sécurité afin de leur donner une légitimité et de donner aux citoyens et aux électeurs la possibilité d'exercer leurs droits politiques en toute sécurité. Les milices sont un obstacle à toute solution politique et les armes ne devraient être qu'entre la main du pouvoir légitime autorisé à porter des armes. Nous ne pouvons pas parler de pays civil quand des milices détiennent des armes. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagne du programme de SIGA. SIGA de SIGA SIGA